salut à tous et roulous pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super comme d'hab et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle carte achat d'une légendaire voilà même si j'ai déjà acheté voilà regardez ce que j'ai acheté le mollus de lave pour 40 milles d'or voilà donc nous sommes à 59 462 c'est à dire qu'il manque 3 légendaires et vu peut-être que bientôt il va peut-être nous en rester deux vu que j'ai encore 530 gem avec ses 500 gem on s'ouvrira un coffre légendaire tout simplement oui avant toute chose avant qu'on se teste ce deck mollus on va s'ouvrir un petit coffre gratuit en live c'est bien mais par contre ça c'est bien pour l'on des change de la joue ouais bon bref on essaye comme le tester on a compté un niveau neuf c'est que j'aime moi ok ok ça va pour l'instant non optimaux devant ok pas de fléchettes serait bien au faire à tes lieux s'est arrêté ok ça va taper ça va taper la petite boucle de feu ok ok l'ami gago qui va être détruite presque détruite ok la première offensive les petits esprits de feu et s'est fait défoncer par contre là ça va pas taper on a la chance faut défendre le mousquetaire à tout prix sony va faire mal oh et non on va parler à tour oh il aime ok dans la vraie brise sur le buvée dragon qui soit derrière ça il bonne ok à une voie la bûche ok je pense qu'on peut peut-être avoir la tour mais en même temps avec un technique là on voit qu'on va repréparer l'offensier au cas où si nous envoie le mousquetaire on a la boule de feu poussée féchette pour la mine gago yussi ça pourrait être pas mal ok on va laisser on va laisser taper malheureusement j'en étais sûr un dommage des pâles ok on va devoir passer à la vitesse supérieure clairement normalement on a la tour normalement on va voir la tour les gars normalement on a la boucle de feu donc oui ça vient le bébé dragon qui tape en ce moment ok il nous envoie un truc de l'autre côté ok on va on va le finir à la boule de feu le monde ne va pas le finir mais on aura la tour on va mettre comme ça tant pis ça va être les ok nous envoie on ne veut pas ouvrir la tour c'est le plus important faut que le géant ne tape pas ouais c'est bon on va envoyer la boule de feu il faut aller voir la première tour petit à quickment défendre ok les gobelins ok c'est bien défendu faut que j'essaie de j'ai de tempoter pour les barbares voilà oh et non bien je n'ai bien j'ai bien vu ok ok le bébé dragon qui va faire le taf face au mais par contre s'ils noisent plus grand chose enfin défendre les gargouilles malheureusement il dégare où il faut faire du beau faire du bon taf là voilà par contre ça non tu ne passera pas comme ça pour mettre le bébé dragon devant si on a le temps qu'elle s'est fait elle faut vous respondent à ce pour espionner ça va peut-être passé non pourquoi pas après tout non 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 ça tape il faut mettre pression pression on va défendre malheureusement un peu le choix si on va perdre la tour ok bon je pense qu'on a perdu la tour mais bon aussi c'est un gérant royal c'est un gérant royal aussi bon ok on va c'était un peu le coffre le plus pourri voilà comme ça c'est lui c'est fait voilà bon allez bon allez j'ai décidé quand même qu'on fasse une petite coupe du roi en même temps où j'apprenne à le manier ok on fait un petit coupe du roi donc toujours dans les défis la première participation est toujours gratuite bon on va faire une petite pause et on revient tout de suite quoi donc là maintenant on va se faire une petite coupe du roi donc c'est une des misageurs qu'il y a eu dans classe royal donc ça fait partie un des défis exclusifs donc le but de ce défi donc bah donc c'est de qu'on va combattre comme d'hab et que ça va être un deck que c'est totalement au hasard il y en a trois ou quatre de deck mais il y en a plus il y en a en plus on va voir ce sera qu'il y en a tombé est-ce qu'on va tomber sur le bouddhiste on tombe sur un deck foudre ok bon ça va ça aurait pu être pire on trouve les trois monsquetaire ça devrait passer ok le face au orage ouais c'est bon c'est bien les petits squelettes qui vont faire le taf ok presque le taf ok ça a même fait le taf l'archer qui va taper une fois ok il nous voit on a le temps de défendre ok ok le l'amégare gare qui ne fera pas de dégâts on va on va spawner un peu j'aurais pu utiliser la foudre contre le muscle là on serait attendu ici mais là c'est trop tard ok ça va taper une fois vous voyez l'un deck il va falloir défendre ça va s'enrager ça va défendre oui bien défendu c'est ça à temps de traper non même pas bon il va faire mal un peu là va taper deux trois fois aïe trois fois il n'a pas tapé voilà c'est chiant c'est chance que ça tape pas bon dès qu'on voit extracteur on envoie la foudre beau pire au saïko on va oui sur le voilà 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 il ya un il ya un peu plus enfin faire gaffe à sa bûche ah ouais j'aurais pu aïe ouais oh la la ça sent pas bon et ouais la défaite est amé en tant qu'un des golems voilà c'est seulement après la défaite on va se récupérer vous inquiétez pas on va gagner on va gagner à trois mousquetaires ouais on va poser l'extracteur il va taper non aïe 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 a tapé il a tapé mais bon on va se manger on espère qu'il n'y ait pas la boucle de feu il nous envoie le gel il y a bien des francs jouets où ça j'espère que ça va faire mal à dommage qu'elle tour la frappe on a eu deux chevaliers ouais ok il n'y a pas réussi à taper donc ça c'est bien ça va défendre forcément oui ça va taper donc ça c'est bien on a pris davantage oh on a de la chance parce que là avec son jeu je n'avais pas vu venir est-ce qu'on va voir la tour ah oui il défend il défend mais est-ce que ça va pas être suffisant pour lui il va perdre la tour yes ça gel ouais c'est bon on est à la tour les gars maintenant il va falloir défendre jusqu'au bout ça y est on est à la tour il va falloir défendre ok il nous envoie gel ok normalement c'est win normalement c'est win il faut mettre l'extraiteur le plus rapidement possible ouais c'est bon c'est win c'est win de justesse mais ça passe voilà ok alors c'est en fait donc par rapport au prix ce sont les mêmes que au défi classique et le nombre de victoires et le nombre de défaits ça marche la même chose que au défi classique et au super défi donc voilà on a fini quand même par une petite victoire est-ce qu'on peut se l'améliorer la mousquetaire non on peut pas donc j'espère que cette vidéo vous a plu hop oh bah il y aura pas le temps je ferai une petite pause vous savez quoi je vais faire une petite pause jusqu'à la première minute jusqu'à la dernière minute pour savoir qui va gagner donc voilà vu que ma vidéo youtube ne peut pas dépasser 15 minutes donc j'ai fait une petite pause voilà pendant qu'on bat mais bon il a l'avantage pour l'instant d'accord mais pourquoi ça va pas marcher comme si ça allait passer le cochon va pas qu'il frappe il y a s'il frappe pas ok il va falloir qu'on aille frapper la tour à tout prix ok bien joué oh joué ça c'est clairement ok on a plus place mais bon c'est pas on va jusqu'au bout du combat faut qu'on essaye en plus c'est pas une erreur en plus ça devient ça devient un peu le bordel là ah ça a pas touché bon on a perdu on va remonter dans la prochaine vidéo bon j'ai passé il vous a plu n'hésitez pas à m'acheter un maximum de pouces là acheter des commentaires vous abonner à ma chaîne rouleau ce soir et moi je vous dis salut à bientôt c'est tout